bonsoir et bienvenue à tous je suis treize heureux de vous retrouver voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi une date historique qui restera dans l'histoire hier lundi les parlementaires se sont réunis dans l'hémicycle du château de versailles sous la présidence pour la première fois d'une femme ya elbron pivet où ils ont approuvé l'entrée dans la constitution de l'interruption volontaire de grossesse avec 780 voix pour contre seulement 72 parlementaires contre la france qui devient le premier pays au monde à inscrire l'ivg dans sa constitution regardons ce vote historique depuis versailles voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle nombre de votants 902 nombre de suffrages exprimés 852 majorité requise pour la adoption du projet de loi constitutionnel soit les trois cinquièmes des suffrages exprimés 512 pour pour l'adoption 780 contre 72 stirruisez je ne suis pas je ne suis pas Merci. 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 Ce dimanche, la soixantième édition du salon de l'agriculture s'est achevée après neuf jours d'ouverture, on va en parler avec Marguerite qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir très chère Marguerite, j'espère que tu vas bien en ce mardi. Alors comme je le disais, le salon de l'agriculture a bel et bien fermé ses ports dimanche dernier après plus d'une semaine d'ouverture, une édition tout à fait exceptionnelle alors que le pays traverse une crise agricole d'ampleur depuis quelques semaines maintenant. On s'en souvient également de la visite chahutée du chef de l'état lors de l'ouverture, mais quand même 603 652 visiteurs ont déambulé au fil des étals, un chiffre qui est malgré tout en légère baisse de 2% par rapport à la précédente édition. 83, 83 c'est le nombre de personnalités politiques qui se sont rendues sur place, il s'agit d'un record. L'heure est à présent pour Oreillette, légérie de cette édition 2024, de ses amis animaux et des exposants, un repos bien mérité. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la 60e édition du Salon International de l'Agriculture. Merci, merci beaucoup très chère Marguerite de m'avoir accompagné. Pour en parler, je te souhaite un très 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 bon retour dans ta prairie et je te dis à très bientôt. Bonsoir, bonsoir Farid d'MS Débat. Vous êtes réalisateur, scénariste et représentant de l'association Touche pas à mon enfant qui lutte contre toute forme d'abus et d'exploitation sexuelle au Maroc. Au début du mois, vous avez entamé une grande marche contre la pédocriminalité en partant d'Albi dans le Tarn. Direction à présent pour vous le Parlement européen de Bruxelles en Belgique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la pédocriminalité ? Alors la pédocriminalité, c'est l'attirance d'un adulte envers un enfant et le passage à l'acte. Rien que le fait déjà d'avoir ce genre d'attirance, on peut déjà qualifier ça de pédocriminalité et le fait effectivement de passer à l'acte est un crime. Donc un mineur avec un mineur, bien sûr avec un battement 233 ans au maximum et un adulte avec un adulte. Jamais un adulte avec un mineur. Quand je dis mineur, c'est 18 ans. En dessous, on ne voit pas, on n'approche pas et puis ce genre de relations qu'on a pu voir émerger il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire des vieilles relations maintenant qui ressortent et qui sont portées dans les médias comme étant effectivement des viols. Oui, c'est le cas. Quand une gamine de 14 ans, je parle par exemple d'une actrice célèbre qui accuse son violeur, qui était le réalisateur qui l'avait mis en scène dans, je crois, un de ses premiers rôles. Quand une gamine de 14 ans est sous le joug et d'un adulte de 39 ans, oui, c'est de la pédocriminalité. On est malheureusement dans un pays qui a une mauvaise image internationale par rapport à la pédocriminalité. Pour s'en convaincre, il suffit juste de lire la presse anglo-saxonne, Outre-Manche ou Outre-Atlantique, pour comprendre qu'effectivement, au plus haut sommet de l'État, notamment le couple présidentiel, véhicule une image très négative. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il était sous le joug de sa prof qui en avait 39. Voilà, c'est la réalité, malheureusement, de notre pays qui est quand même le deuxième plus gros consommateur de contenu pédo criminel en ligne juste derrière les États-Unis. Voilà, c'est juste infernal. On est dans un pays qui a le sobriquet de pédolande. Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'il y a énormément de laxisme par rapport à cette déviance qu'il faut impérativement combattre. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette marche et quel est son objectif ? Le 1er février 2024, je me suis lancé sur les routes de France et de Belgique. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'en Belgique, départ à quelques kilomètres du sud-ouest à Albi, enfin quelques kilomètres d'Albi qui est dans le sud-ouest, en passant par des villes clés comme Montpellier, Marseille, Lyon, Paris et jusqu'à Bruxelles. Donc, c'est 1500 kilomètres à pied. Donc, vraiment, c'est un périple qui va prendre un petit peu plus de deux mois dans ma vie, même deux mois et demi. Donc, deux mois et demi retiré de ma famille, deux mois et demi où j'ai mis mon travail en pause, voilà, où j'ai mis tous mes projets en pause pour effectivement me lancer dans les routes, sur les routes, pardon, pour effectivement essayer de mettre en lumière la lutte contre la pédocriminalité. Parce qu'en fait, en fait, je suis président d'association, je ne touche pas à mon enfant, Europe, qui est une représentation de l'ONG reconnue d'utilité publique marocaine, ne touche pas à mon enfant. Et ça fait depuis 2016 que moi, j'occupe cette fonction en France. Et effectivement, malheureusement, plus les années passent et plus je vois que ça empire, ça empire et que la situation devient alarmante pour nos enfants. Malheureusement, les enfants n'ont pas la possibilité de marcher, de faire des démarches de 1500 kilomètres. Les enfants n'ont pas la possibilité de manifester, d'appeler les médias, d'appeler les politiques. Les enfants ne peuvent juste que garder le silence. Et c'est de notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes, de les protéger. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, les gens s'en foutent royalement. Et puis, je vais dire juste une chose. Quand est-ce que vous avez entendu parler d'une grande marche contre la pédocriminalité ou un grand rassemblement, une grande manifestation contre la pédocriminalité ? Vous n'aurez pas de réponse parce que, malheureusement, il n'y en a pas. Par contre, si je vous pose exactement la même question concernant le pouvoir d'achat, les 20 centimes d'augmentation de l'électricité ou du gazoil, etc., ou pour, on va dire, les acquis sociaux, vous allez m'en sortir pléthore des manifestations et des rassemblements. Voilà. C'est juste symptomatique de notre pays où va la, on va dire, la priorité des gens. Donc, c'est avant tout le pouvoir d'achat. Je ne dis pas que c'est mal de manifester pour le pouvoir d'achat. C'est bien, c'est un combat. Mais que derrière, effectivement, est mis de côté par un deuxième, troisième, quatrième plan. Il n'est même pas dans le plan du tout la lutte contre la pédocriminalité. C'est là où je me dis qu'il y a un souci en France. Et justement, cette marche, qui est vraiment la marche limite du désespoir, où je me suis dit qu'effectivement, mon périple, l'objectif de mon périple, c'est de faire de la lutte contre la pédocriminalité. C'est une grande cause nationale. Mais force est de constater que, malheureusement, pour l'instant, ça ne mobilise pas plus que ça les gens. Voilà. Et c'est un constat amer que je fais. J'espère que cette marche va quand même essayer d'éveiller au maximum les consciences et faire en sorte que les gens puissent un petit peu sortir de leur léthargie et prendre leur destin en main et faire en sorte de construire une société qui a sens et surtout qui protège nos enfants. Alors, comme je le disais, vous êtes parti d'Albi en région britannique. Direction pour vous, le Parlement européen de Bruxelles. Quel chemin allez-vous emporter au fil de cette marche ? Et savez-vous à peu près combien de temps va-t-elle durer ? Oui, oui. Toutes les villes sont répertoriées. Il y a 63 villes avec les dates exactes de mes passages. Tout est fait. Tout est, on va dire, millimétré, réglé comme du papier à musique. Parce que quand on se lance pendant deux mois, un petit peu plus de deux mois sur ce genre d'aventure, qu'une aventure déjà physique, mais aussi morale, psychologique. Parce qu'il y a quand même, c'est un sujet assez anxiogène qui développe quand même une certaine charge mentale. Donc, ce n'est pas évident d'y aller comme ça, les mains dans les poches. Et ce n'était pas du tout l'idée. Donc, grâce à toute une équipe qui oeuvre dans l'ombre, je peux évoluer, on va dire, de façon sécurisée. Il y a avec moi, justement, un convoi qui me suit avec tout mon barda, bien sûr, parce que quand on parle pour deux mois, un petit peu plus de deux mois, il nous faut des échanges, etc. La cantine, etc. Des matelas où on ne dormirait pas à l'hôtel, où on ne dormirait pas à l'intérieur, mais dehors. Bref, c'est un petit, comme il dirait, un road trip pour les enfants, organiser une trottée dans la tête depuis un certain moment. Et puis, voilà, ça prend un bon pli grâce à une équipe formidable, d'ailleurs, que je remercie. Et d'une personne qui me suit également ici avec le convoi, sans qui, franchement, ce serait totalement impossible. La marche serait impossible. Parce que trop de bagages, voilà. Donc, je ne peux pas, cette marche, je ne la fais pas tout seul. Je la fais vraiment avec toute une grosse équipe. Et donc, je tiens à les remercier. Toutes les villes sont disponibles. Vous pouvez retrouver toutes les étapes sur le site internet de l'association. Donc, T-P-A-M-E, touche pas à mon enfant, tiret du 6 Europe.org. Donc, c'est juste les initiales. T-P-A-M-E, tiret du 6 Europe.org. Là, vous allez avoir toutes les informations de la grande marche contre la pédocriminalité et toutes les villes étapes. Donc, si vous voulez me rejoindre pour marcher quelques kilomètres ou faire une étape d'une ville à une autre, en règle générale, c'est des étapes de 30 à 40 kilomètres, parfois moins, jamais plus de 40 kilomètres. Enfin, c'est une fois, c'était un petit peu plus. Mais sinon, non. Donc, c'est normalement possible à chacun de pouvoir marcher à mes côtés et faire en sorte de mettre un petit peu plus de lumière sur cette grande marche contre la pédocriminalité. Et je suppose que durant votre parcours, vous aurez besoin d'aide de Français, notamment pour vous héberger ou pour vous nourrir. Comment cela se passe ? Oui, en fait, ce qui est intéressant avec justement cette grande marche, c'est déjà la grande marche contre la pédocriminalité qui s'est effectivement transformée en grande marche pour l'éveil. Parce que quand je rencontre les gens, je leur parle de ça. On a édité des flyers avec des articles que nous avons écrits, etc. Et où c'est vraiment détaillé sur la pédocriminalité. Donc, ça concerne énormément de thématiques. Parce que la pédocriminalité, c'est une guerre qu'on mène contre un fléau qui, malheureusement, se passe sur plusieurs champs de bataille. Donc, tous les champs de bataille sont des thématiques. Par exemple, il y a une pétition que j'ai lancée au mois d'août qui est sur, vous pouvez la retrouver sur change.org slash Farid DMS Debas. Et vous allez voir, c'est une pétition que j'ai lancée pour justement interdire les sites et les applications de rencontres pour mineurs qui sont infiltrés par des pédocriminels. Ces sites, malheureusement, ont la loi avec eux qui permet effectivement d'un mineur de 13 ans d'être, grâce à ces sites-là, mis en relation avec un adulte de 25 ans. Par exemple, le site leader qui existe depuis 2006, sa phrase d'accroche, c'est ça, ses relations amoureuses de 13 à 25 ans, ce qui est totalement aberrant comme un adulte de 25 ans, a la possibilité de se mettre en relation avec une enfant de 13 ans. Voilà, grâce à ce genre de site. Et comme ce n'est pas du tout régulé, n'importe quel père d'air peut créer un compte. Nous, on a fait des testings et effectivement, au bout de quelques minutes, des faux profils d'enfants, quelques minutes, on était assaillis de messages, mais de père d'air avec des demandes de photos, des demandes de rendez-vous. Voilà, ce genre de choses qui ne devraient pas exister. Ensuite, il y a aussi, l'éducation, enfin le programme AdSense, l'éducation sexuelle à l'école, qui à l'heure actuelle, bon, tel qu'il est présenté, a beaucoup de problèmes en fait. Ce programme, c'est quelque chose qui est assez problématique dans le sens où, comme le disait Mandela, quelque chose qui est fait pour nous, sans nous, et de toute façon fait contre nous. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est un programme qui a été fait, pensé, sans les parents, sans l'aval des parents. Donc, quelque part, les parents se sentent lésés et sentent que leurs enfants sont en danger par rapport à ce genre d'éducation qui n'est pas de la prévention. Attention, si c'est de la prévention, il n'y a rien de mieux. Là, ce n'est pas de la prévention. Ça va au-delà de ça. Et effectivement, les parents ne veulent pas que l'éducation nationale se charge de ce genre d'éducation. Ça a un compte, on va dire, de la responsabilité de chaque parent, de l'amener avec la psychologie de leur enfant, avec leurs mots qu'ils ont l'habitude. Parce que c'est quelque chose, une thématique assez anxiogène. D'ailleurs, quand vous voyez un enfant, beaucoup de pédopsychiatres en parlent et ne sont pas d'accord. Donc, à partir du moment où, déjà, un programme ne fait pas consensus auprès des spécialistes, on se dit « Oula, il y a un problème ». Donc, le mieux, c'est de mettre tout ça à plat, retravailler le truc avec les parents et voir si, effectivement, c'est opportun de mettre ça à l'école. Mais surtout, là où ça pose problème, c'est qu'effectivement, c'est à partir d'un âge très, très jeune, donc dès la maternelle. Et ça, c'est problématique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les placements abusifs à l'aide sociale à l'enfance. Également, quand des enfants, des mineurs sont placés au foyer, ils peuvent être déscolarisés, il n'y a pas vraiment de suivi. L'aide sociale à l'enfance, c'est quand même un budget de 9 milliards qui n'est pas très bien réparti, à mon goût, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés un petit peu, on va dire, livrés à eux-mêmes. Et pas seulement, beaucoup de prostitutions, des viols. Voilà. Donc, entre mineurs déjà, mais pas seulement. Et tout ça fait que, effectivement, cette institution étatique ne remplit pas son rôle. Donc, il y a un moment donné où, puisque cette institution ne fonctionne plus telle qu'elle devrait fonctionner, il faudrait faire un audit de tout ça et mettre les choses à plat pour, effectivement, repenser l'institution, pour protéger efficacement les enfants. Voilà. Et plusieurs autres thèmes. Donc, voilà, c'est la grande marche contre la pédocriminalité pour l'éveil. Et justement, pour revenir à la question initiale, est-ce que je trouve des logements, etc., etc. Oui, c'est avec l'éveil, ça devient une grande marche pour la solidarité. Et comme je l'ai dit, j'ai une grande équipe derrière qui s'en occupe, donc qui appelle les municipalités, qui prêtent des logements, ou des associations locales qui peuvent héberger, le cas échéant même, faire le dîner, etc. Donc, c'est un petit peu la solidarité de chacun. Et puis, pas seulement, il y a aussi des particuliers, beaucoup de particuliers qui participent et qui donnent, voilà, qui proposent également une nuit d'hôtel, etc., pour l'équipe et moi, enfin, l'équipe qui me suit et moi. Donc, voilà, c'est un grand élan de générosité qui suit la grande marche contre la pédocriminalité. Pourquoi j'en fais appel ? Je fais appel, justement, à ce genre de solidarité, c'est qu'en fait, au départ, j'avais lancé une cagnotte. Et pour louer un camping-car, comme ça, à chaque étape, avec l'équipe technique, avec les caméras, plus le couchage supplémentaire, on était totalement autonome. On avait une cuisine pour cuisiner, donc on était bien, et on avait les couchages à chaque étape. Bon, malheureusement, la cagnotte, qui est toujours en cours, si vous voulez, vous pouvez toujours être participé, n'a pas été clôturée. Donc, voilà, j'ai de l'argent. On n'est pas arrivé, on va dire, à la somme à laquelle on devait arriver. Donc, pour l'instant, l'argent est coincé par le site Internet. Il faut rajouter, en fait, de l'argent pour pouvoir la débloquer, cette cagnotte. Mais pour moi, au moment de partir, je me suis dit, est-ce que je recule la grande marche contre la pédocrinalité en attendant la cagnotte qu'elle se développe, ou que j'essaye de me débrouiller par moi-même et faire appel à toutes ces bonnes volontés, etc. ? Bah, écoutez, voilà. J'ai décidé d'y aller par moi-même. J'ai pris un camion, un vieux camion. J'ai mis pour à peu près 2000 euros de ma poche en restauration, réparation. Bref, on l'a même repeint à la bombe. De toute façon, il roule, même si je ne sais pas s'il va tenir les 1500 kilomètres. En tout cas, ça nous a permis de faire toutes les étapes jusqu'à présent, dans l'espoir, effectivement, de débloquer cette cagnotte le plus tôt possible pour nous permettre, effectivement, de continuer la marche de façon totalement, on va dire, décontracté, en fait, ne pas penser au quotidien où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va aller loger, comment ça va se passer. Donc, dans un camping-car, on peut manger chaud. Dans une camionnette, on ne mange que du froid. Donc, déjà, ce genre de choses, ça peut faire la différence, surtout quand on marche 30, 40 kilomètres par jour. C'est vrai que manger chaud, des boissons chaudes, ce genre de choses, surtout après avoir marché autant de temps, ça peut faire la différence. Bon, on n'en a pas ça. Donc, pour l'instant, je me débrouille avec ce que j'aime et ce n'est pas grave. Je continuerai de marcher encore et encore jusqu'à Bruxelles. À présent, Farid Demes débat. Si mon enfant mineur entame une relation amoureuse avec un adulte, que faire ? Il dépose plainte. Oui, oui, bien sûr, mais parfois, ça ne marche pas. Il faut déposer plainte directement à la gendarmerie. Il n'y a pas de photo. Un adulte n'a pas à être avec un enfant. Enfin, moi, je ne comprends pas déjà comment un enfant de 15 ans, même si physiquement, il peut ressembler à un adulte, même si ce n'est pas le cas, parce que ça a toujours l'attrait d'un enfant. Ça a l'état d'esprit d'un enfant où il pourra raconter tout ce qu'on veut, mais un enfant de 15 ans, ce n'est pas un adulte. Et un homme de 40 ans ou une femme de 40 ans, je suis désolé, mais il ne peut pas avoir d'attirance pour un enfant. Il y a quelque chose qui ne tourne pas ence, je ne sais pas. Donc, moi, j'invite tous les parents à déposer plainte, le plus tôt possible. Et l'enfant peut être sous emprise, parce que c'est un enfant, parce qu'il n'a pas tout. Et d'ailleurs, moi, j'en rencontre souvent, des femmes et des hommes d'une trentaine d'années, de 40 ans, qui se disent « je croyais, quand j'avais 14 ans, effectivement, en écoutant les belles paroles d'un adulte, que j'étais importante, que j'étais grande puisque je fréquentais un grand et tout ». Et en fait, première relation, c'était en fait, avec son vécu, avec sa réflexion d'adulte, et en remettant le film à l'envers, prenait conscience que c'était du viol, tout simplement. Mais un enfant, on peut lui faire croire tout et n'importe quoi. Voilà, vous lui faites bien croire qu'il y a des monstres dans le placard. Vous lui faites bien croire au Père Noël. Vous lui faites bien croire à la fée des dents, à la petite souris. « Non, qu'est-ce que vous pensez qu'un adulte peut faire croire à un gamin ? » C'est tout. Donc, les parents, il faut qu'ils prennent la responsabilité et déposent plein, parce qu'un adulte ne doit pas s'approcher à un enfant. Justement, une pétition a été mise en place, qu'en est-elle ? Comme je l'ai dit, la pétition, c'est pour fermer les sites de rencontres, les sites et les applications de rencontres pour mineurs, infiltrés par les adultes. La pétition, c'est effectivement, symboliquement, il faut que ça dépasse les 100 000. Là, j'en suis qu'à 33 000. Ce n'est pas avec ça que je vais aller bien loin. Et symboliquement, ça serait effectivement de la déposer à la Commission européenne, à Bruxelles. Mais si on n'atteint pas les 100 000, ça risque d'être problématique. Voilà, donc, cette marche aussi sert à ça. Ça sert aussi à récolter des signatures. Mais en deux mois, ça ne va pas être suffisant. Parce que les gens, bon, préfèrent regarder la Cannes ou je ne sais quoi, ou d'autres séries de télé-réalité, plutôt que de se regarder un petit peu en face et de se dire qu'est-ce que je peux faire comme geste citoyen en faveur de mes enfants ou en faveur des enfants, parce qu'il n'y a pas que mes enfants. Et c'est ça qui est très triste, parce que j'ai remarqué que ceux qui sont, on va dire, même concernés par ça, ce sont les victimes ou les parents des victimes. Alors que normalement, ça devrait être tout le monde. Ça devrait être une cause qui devrait unifier tout le monde, rassembler tout le monde. Donc, voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas autant que le pouvoir d'achat, et je le regrette. Et si nos téléspectateurs souhaitent signer cette pétition, où doit-il s'y rendre ? Oui, l'adresse de la pétition, c'est change.org. Slash FaridDMS, de bas, tout attaché. Et vous tombez sur la pétition. Et pour vous qui nous regardez, voici le lien de la pétition qui s'affiche sur votre écran, avec également le lien de la cagnotte. Alors, comme je le disais, Farid DMS débat à la destination finale, c'est Bruxelles, en Belgique, au Parlement européen, pour le dépôt de cette pétition. Qu'en attendez-vous ? L'objectif vraiment, vraiment, de cette grande marche contre la pédocriminalité, ou de la même dépôt de pétition, ou ce genre de choses, c'est vraiment déclarer la lutte contre la pédocriminalité, grande cause nationale. Voilà. Et ça, ça en a un comble au président. C'est à lui de prendre cette décision, comme en son temps Chirac, avec la lutte contre le cancer. Et voilà, moi j'ai envie que la lutte contre la pédocriminalité soit une grande cause nationale dans notre pays, qui va malheureusement très, 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 très mal. Et vous avez le lien de la pétition et de la cagnotte qui s'affichent sur votre écran. Merci, merci beaucoup, Farid DMS débat, d'avoir été avec nous, et bonne chance et bon courage pour cette marche. Et juste avant de refermer ce journal, un petit mot pour vous dire que demain soir à 20h, nous recevrons Charles Stamper, qui a été élu le 17 février dernier, Mister France 2024. Nous reviendrons avec lui sur son parcours, sa victoire, ou bien encore de son souhait de mettre plus en avant la cause animale. Rendez-vous donc demain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501